Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Il est temps de faire le bilan dans cette vidéo Je vais vous donner mon avis et mon ressenti sur l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends Juste avant cela, en ce mardi 20 juillet 2021 Je souhaite une bonne fête à tous les musulmans Aïd Moubarak, d'ailleurs c'est pour ça que je suis habillé en Jérabat Comme vous pouvez le constater Et je tiens également à préciser qu'il n'y aura pas de live aujourd'hui J'espère que vous comprendrez qu'aujourd'hui, pour cette journée particulière Je vais profiter un peu de mes proches et de ma famille Max de pouces bleus en mode Genki Lama, comme d'habitude les amis Comme j'ai pu vous le dire, on va faire le bilan de l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends Il y a des choses à dire, bonnes et moins bonnes Je vais vous donner mon avis en toute honnêteté, comme j'ai l'habitude de le faire Vous savez très bien Alors déjà dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est la sortie des personnages Voilà, on est sur un jeu gacha, c'est vrai qu'au niveau des personnages On sait que c'est un point fort du jeu en termes de artwork Les artworks sont sublimes, hormis le sel couche-culottes Pampers T'as compris, tu vois Mais sinon, même au niveau des attaques Les attaques sont hyper fidèles au manga La modélisation 3D pour un jeu gratuit sur mobile est super propre Je trouve que franchement, on a un jeu quand même qualitatif là-dessus Après attention, je suis en train de donner des points positifs Mais ne vous inquiétez pas, il y a des choses également à redire Juste une chose, on est quand même sur un jeu de la licence Dragon Ball Pourquoi je vous montre ça ? Je suis sur le compte Twitter de Santana Regardez bien, c'est très important Dites-vous, ça fait 3 ans, on n'a rien eu sur Dragon Ball en animé Mais ça reste toujours la licence la plus lucrative de la Toei Et de très loin Regardez bien au niveau des chiffres Sur la licence au Japon, d'accord ? Global japonais 69 millions 407 000 euros Dragon Ball à rapporter Numéro 1, tu vois, ça c'est, voilà One Piece est en dessous 26 millions 72 000 Pourtant, One Piece, franchement, c'est très bon Vous le savez, je m'y suis remis Je trouve que le scénario est vraiment bien Malgré qu'il n'y a pas de Dragon Ball à la télé Eh bien, Dragon Ball est au-dessus de One Piece Numéro 1, et ça c'est la licence globale japonais Tu regardes également à l'étranger Regardez les chiffres 63 millions d'euros Je ne sais pas, presque 64 millions d'euros Je ne sais pas si vous vous rendez compte Pour One Piece, 22 millions Donc encore une fois, Dragon Ball, tête de liste Sans avoir un seul épisode à la télé Tandis que One Piece, on a des épisodes Ce que vous vous rendez compte quand même C'est un truc de fou furieux En gros, Dragon Ball, c'est une licence de fou furieux Depuis plus de 30 ans C'est un truc de fou Et pareil, au cinéma Dragon Ball, numéro 1 28 millions d'euros C'est... voilà, je... Je ne sais pas quoi dire C'est un truc de fou furieux L'oeuvre de Akira Toriyama C'est un truc de dingue Donc voilà, pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que, ben voilà La licence Dragon Ball est très lucrative Comment elle fonctionne aujourd'hui ? Pourquoi elle arrive à faire des top 1 comme ça Devant One Piece, etc ? Eh bien, avec les produits dérivés Les mangas papier Les films qui sortent au cinéma Donc maintenant, ça remonte un petit peu pour Broly En 2022, on sait qu'on a un nouveau film également qui arrive Mais également, les jeux mobiles Et aussi sur console Dragon Ball Fighter, Kakarot, etc Mais là, voilà Dragon Ball Legends rapporte énormément d'argent A Bandai Namco Et également aux développeurs Dims Soyons honnêtes Soyons honnêtes Tu retires le skin de Dragon Ball sur le jeu Dragon Ball Legends Le jeu, il bide Total Total Franchement, le jeu ne marcherait pas Pourquoi ? Parce qu'on a un manque de contenu On n'a pas assez de nouveautés excitantes Et vous allez comprendre ce que je veux dire par le mot excitant Voilà En gros, on a des personnages Donc, revenons sur le choix des personnages Pour l'anniversaire des 3 ans Dragon Ball Legends Gojita Super Saiyan 4 Voilà, on ne va pas se mentir Moi, j'étais super hype Voilà Mais, attention Ça reste un nouveau personnage qui arrive C'est cool de pouvoir le jouer Mais c'est pas ça, en gros, le contenu Ça, c'est cool pour le plaisir du joueur D'accord ? Pour le fan Pour la nostalgie également De Dragon Ball GT à l'ancienne Mais, c'est pas vraiment le contenu Donc, c'est vrai que quand t'as un nouveau personnage Surtout quand il est hyper bien réalisé sur le jeu Bah, t'apprécies Pour le coup, c'est vrai, là-dessus Ils ont bien misé sur le Gojita SSJ4 Le Gataizamasu Ok, pour les fans de Dragon Ball Super également Au moins, t'avais un petit peu de tout T'avais du Dragon Ball GT Du Gataizamasu pour Dragon Ball Super Et ensuite, on est revenu sur Dragon Ball Z Avec l'arrivée du Gohan Transfo SSJ2 Le fameux Gohan Elef Revive Que j'ai mis pas mal de temps Avant de réussir à avoir Voilà, on ne reviendra pas là-dessus Donc, voilà Trois gros personnages stars pour les 3 ans Qui sont, en soi, je trouve Des persos plutôt bien choisis Et surtout, bien réussis Voilà, au moins, il y en avait pour tous les bouts Dragon Ball GT Dragon Ball Super Dragon Ball Z Il y a eu également L'arrivée du Zenkai de Gojita Transfo Pourquoi pas, ok, c'était bien Moi, voilà, je l'ai fait Parce que je l'avais déjà 14 étoiles J'avais un petit peu de cristaux et tout ça C'était un personnage intéressant Surtout, par contre, ce qui a vraiment été super intéressant Et même en termes, du coup, de contenu L'arrivée du Vegeta Ultra C'est peut-être l'une des meilleures choses de l'anniversaire L'arrivée du Vegeta Ultra Bien réalisée Comme d'hab Unité hyper forte D'accord ? C'est un personnage hyper fort Et gratuit D'accord ? Et ça te donne également Du contenu Il y a eu aussi Les 6 Goku Qui sont arrivés S.E.J. Enfin, Goku forme de base S.E.J. Namek S.E.J.2 Le S.E.J.3 Le Blue Etc C'est très bien Ça a donné du contenu Ça permet d'avoir des persos à 14 étoiles Également quand tu commences le jeu Du coup Moi, voilà Ça fait plus de 3 ans que je joue au jeu Parce que j'ai joué Day One Mais pour un nouveau joueur qui arrive Bah effectivement Il arrive sur le jeu Il doit se dire Mais ils sont fous ceux-là Et dire qu'il n'y a pas de contenu Parce que lui, il a les Legends Road Les Legends Rising Battle Il a également Les Beaucoup à farmer Le Végétal Ultra Là par contre Quand tu viens de débarquer sur le jeu Ah bah là T'as du contenu à gobo Ils doivent se dire Mais ils s'en fous les gens Tu vois Mais pour un joueur Qui a toujours farmé les events Petit à petit Etc C'est vrai que ça Ça peut paraître léger Donc déjà Bon, dans un premier temps On a eu le Végétal Ultra C'est intéressant Enfin, non On avait eu Les Beaucoup à farmer Intéressants Ensuite, le Végétal Ultra Bon, c'est plutôt pas mal On a eu également Les pièces Hop Hop Avec Bulma Vous savez Tu faisais des petites invocations T'avais des énergies T'avais des amontantes Ça c'est très bien La seule chose maintenant Que je comprends pas C'est que Pourquoi ce concept Il reste pas toute l'année Pourquoi on a pas un système De pièces Hop Hop Toute l'année Parce que c'est un bon truc Pourquoi le mettre que Pour l'anniversaire Tu vois Vous comprenez ce que je veux dire C'est que Dès qu'on a des bonnes choses En fait sur le jeu On te donne nos concoutes Et après on te les retire C'est comme par exemple Le Time Rush Dans Dragon Ball Legends Au départ Le Time Rush Rapportait 500 cristaux C'était très bien 500 cristaux Voilà Tu le faisais C'était pas oufissime Mais voilà Ça arrivait toutes les deux semaines Tu faisais deux fois par mois Bah t'avais mis cristaux Mis cristaux pour faire Une multi Ok Et en plus de ça Tu récupérais du coup Des tickets Pour aller invoquer Avec un sparking garantie Donc ça c'était vraiment Une bonne chose On nous a retiré Les 500 cristaux D'accord Et on nous a dit On vous les remettra Plus tard dans un autre événement C'est vrai qu'on a eu Le Tournoi du Pouvoir Qui est arrivé Mais il y a une chose Au final en fait Que je comprends pas Avec les développeurs C'est que Vous allez pas me faire croire Qu'ils sont A 500 cristaux près La vérité Pourquoi tu veux les retirer Pour soi disant Les remettre ailleurs Dans un autre mode de jeu Le Tournoi du Pouvoir Etc C'est ça en fait Le souci primordial Sur Dragon Ball Legends C'est que les développeurs Peuvent avoir parfois Des idées intéressantes Mais quand ils ont Une idée intéressante Ils vont te retirer Une autre bonne chose Qui fonctionnait bien Sur le jeu Donc on reprend Les 500 cristaux On va t'en remettre Au Tournoi du Pouvoir Et puis voilà Non Laisse les 500 cristaux Laisse également La bonne idée De pouvoir Zenkai Les personnages Gratuits Dans le Time Rush Parce que c'est vrai Parce que c'est vrai Que tu farms Tu obtiens des récompenses Et tu peux obtenir Des persos Zenkai 7 Free to play Donc ça c'est vraiment Très bien Que tu les montes À l'étoile Une fois qu'ils sont À cette étoile Et bien ensuite Tu peux monter Le Zenkai Et également L'arbre de compétences En fonction Des récompenses Que tu récupères Pour ce fameux Time Rush C'est une très bonne chose Tu aurais laissé Les 500 cristaux La communauté Aurait été contente Malheureusement Les 500 cristaux Ont été retirés Pour ensuite Le tourner du pouvoir On va pas se mentir Le tourner du pouvoir Je trouve que le mode de jeu Il est claqué La vérité C'est un truc automatique Tac tac Franchement Y'a pas vraiment d'amusement Vous savez C'est ça en fait Qui est primordial Dans un jeu vidéo L'amusement La passion c'est bien La nostalgie c'est bien T'as des gros personnages Qui arrivent Tu vas t'y faire les jouets Et voilà Mais y'a également après L'amusement Sur tout le contenu Voilà Passez du bon temps Sur le jeu Et par moments On va pas se mentir Le Time Rush Je le fais pour les récompenses Mais c'est pas vraiment Un amusement Tu rage un petit peu Le bot il est hyper cheaté Il te fait une spay Il te one shot Tu vois ce que je veux dire Bon tu le fais Parce que voilà Faut le faire pour obtenir Des récompenses Également Le tourner du pouvoir Tu le fais Parce qu'il faut obtenir Des récompenses Mais il est pas vraiment amusant Le tourner du pouvoir Vous comprenez Ce que je veux dire ou pas C'est pas un truc Hyper développé C'est comme par exemple Les guildes Pour l'instant Toujours pas de nouvelles Sur une refonte Des guildes Ca fait plus d'un an Qu'ils nous en ont parlé Comme quoi Ca allait arriver Aujourd'hui On a plus de communication Là dessus Les guildes Y'a rien à faire Moi franchement Y'a aucun amusement A avoir Un maximum de points Etc Hormis avoir plus de points Qu'une autre guide Et tout ça Mais moi franchement Y'a pas d'amusement Voilà Je prends pas du plaisir A monter en points Dans les guildes Parce que ça sert pas à grand chose Hormis récupérer des pièces rouges Par ci par là Des énergies par ci par là C'est tout Y'a pas vraiment d'amusement Faudrait s'inspirer Des autres jeux Gacha Par exemple One Piece Fighting Pass Les alliances Les guildes Etc Avec un système De chat Pour communiquer Avec les personnes De ta guild Là t'es obligé De passer par discord Etc Vous voyez ou pas Voilà Et je sais pas Essayer de De faire en sorte Que les gens De la guild Les joueurs De la guild Puissent jouer ensemble Justement Ou pourquoi pas Faire du pvp Contre les guildes adverses Il suffit juste D'aller s'inspirer Sur ce que faisaient A l'époque Les premiers jeux Auxquels j'ai joué Sur mobile Clash of Clans Tu avais Du coup Des guerres de clans A faire T'as l'air affronter Les villages des autres Et bah pourquoi Là tu ne pourrais pas Aller affronter Les équipes Des autres Et même si jamais Ce serait compliqué De se réunir tous A la même heure Toi et ton adversaire Est affronté en pvp Et bien un système Tout simple Comme Clash of Clans Où l'équipe De l'adversaire Qui sera choisie Ton adversaire Il choisit une équipe Pour essayer De t'embêter Un petit peu Et bien Elle sera dirigée Par le bot Par un Nia Et ça sera à toi D'aller la taper Pour prendre des points Etc Voilà en fonction du chrono En fonction du timer Et tout ça Du temps que tu as mis Et bien tu obtiens Des récompenses Des points Etc Pour ta guild Je sais pas Il y a des choses Vraiment intéressantes Et je rajouterais même Avoir des persos Exclusifs Au build D'accord On te sort un personnage Par exemple Là le végétal ultra C'est très bien Tout ça Ce genre de choses Tu les mets Dans une guilde A récupérer en récompense Mais ça serait très bien Moi je serais content Aujourd'hui on n'a pas ça On n'a pas ça Après on va également Revenir Sur le pvp Le pvp Quand c'est fluide Je prends du plaisir Vraiment Je prends beaucoup de plaisir J'essaie également De me faire plaisir Avec mes teams Voilà par exemple La team gt Moi vous savez que je kiffe La transformation ssgk Donc la team gt Je kiffe la jouer Surtout qu'aujourd'hui Je trouve qu'elle est vraiment Très très forte Il y a également La team Legends Road Ce sont des personnages Gratuits à obtenir Qui sont vraiment très forts Maintenant Il y a un souci Je vais faire une petite parenthèse C'est très bien D'avoir ces personnages Là vous voyez Mon Gotenks Tout ça 14 étoiles Zenkai 7 Et j'ai enfin réussi A le monter A 1400% C'est une bonne chose Malheureusement Il n'y a pas assez de ressources Je n'ai pas assez d'énergie Pas assez de ticket pass Par exemple La Piccolo Et les Zenkai 5 Je n'ai pas pu le terminer Monter aux Zenkai 7 Et tout Je n'ai pas assez De récompenses Fournies par le jeu En termes d'énergie En termes de ticket pass Regardez Je n'ai pas pu monter Son arbre de compétences A 1400% Et vous le voyez A travers mes lives Pourtant On farm à fond Tout le reste C'est bon Le Goku Yadrat J'ai eu le temps Bim Il est à 700% Pareil également Pour le Gohan Legend Road Qui est revenu Pareil J'ai réussi A le faire A 100% Partout Mais du coup Le Zenkai de Piccolo Je n'ai pas pu Et ce n'est pas de ma faute Je me connais Tous les jours Sur le jeu C'est juste que Je n'ai pas assez D'énergie Pour continuer A farmer Mes personnages Donc là C'est un problème Parce que le jeu Te donne Un peu de contenu Tu vois On va dire C'est un peu de contenu Les Legend Road Mais tu n'as pas assez Pour aller farmer Ton personnage Voilà Donc là Ça c'est un problème Bon c'était juste La petite parenthèse Revenons au PVP Le PVP Voilà c'est bien Ça te permet De créer des teams De t'amuser Tout ça Moi voilà En ce moment Je suis en train de jouer Cette team Je vous l'ai montré En showcase Elle est incroyable A casse de la bouche Là du coup Il faudra que j'aille Retester justement Avec le Zenkai De Gohan Et c'est G2 type violet Qui vient du coup Booster le Gohan Et c'est G2 Et les Freevive Je pense que je ferai Une vidéo showcase Là dessus Prochainement Donc voilà Quand c'est fuite C'est bien La team regen J'ai réussi enfin A finir Mon Majin Buu Dans le boost d'âme Pareil On a galéré Voyons pas tout ça Pour monter en âme Zenkai et tout Eh bien Ça bouffe des ressources On va pas se mentir Et les ressources Se font assez rares Quand même sur le jeu Du moins Si tu as envie de tout faire Si tu as envie de farm Le jeu à 100% Eh bien Il y a un souci De ressources d'énergie Vraiment C'est un point faible Bon On verra comment ça évoluera Maintenant Voilà Quand le PVP fonctionne bien Tu prends du plaisir Par contre Quand tu as des lags Ça te fait rager Moi je suis le premier à rager Vous le voyez bien en live Quand je suis en train de jouer En PVP Et tout ça Quand c'est fluide Je prends du plaisir Que je gagne Ou que je perds Du moment que c'était fluide Si le mec était meilleur Que moi Il n'y a aucun problème Tu vois Mais c'est vrai que Par exemple Pour faire top 3000 Comme on a pu le faire Il y a Non pas la saison La saison d'avant Pour avoir le titre Et tout ça J'ai beaucoup joué Quand même avec vous En live On a fait ça quasiment Exclusivement En live Pour monter en PVP Mais on a eu Combien de parties Qui lag On a eu combien également De cheaters On a eu combien De trucs match nul Etc Ça c'est énervant Donc Moi je veux bien Parfois on nous dit Mise à jour Parce que voilà On va virer les cheaters Et tout ça Mais tu les vires Mais derrière Il y en a d'autres Qui reviennent Etc Je sais pas Voilà Bon Ça les cheaters On va dire Admettons C'est pas vraiment De leur faute Par contre Les lags Ça c'est un problème Il n'y a pas de serveur Sur le jeu On n'a pas de serveur C'est à dire que moi Aujourd'hui Je joue au wifi A côté de ma box Fibre internet D'accord J'ai une très bonne connexion Une connexion excellente Et je ne joue jamais En 4G ou en 5G Je peux tomber sur une personne Par exemple Qui est en 4G Et bah du coup Mon wifi Avec la fibre Ne sera pas vraiment Compatible avec sa 4G Tu vois Parce que lui Sa connexion de 4G Euh Voilà Ça monte Ça descend Ça monte Ça descend Elle n'est pas stable Tu vois Donc forcément Ta game Ne peut pas être stable Tu vas avoir de la latence Tout ça C'est un problème Et ne me faites pas croire Que Dragon Ball Legends Avec l'argent Qu'il ramasse Ils ne peuvent pas Se permettre D'investir dans des serveurs Il y a des jeux gâchats Qui fonctionnent moins bien Qu'ont des serveurs Pourquoi Dragon Ball Legends On met pas de serveurs C'est un truc de fou Pourtant Ils ont encore fait Le top 1 A l'anniversaire des 3 ans Tout ça Investissez Tu vois Parce que ça Ça te tue ton plaisir Et je sais que je suis pas le seul Je sais également Que d'autres joueurs Ont le plaisir Du coup Qui est gâché A cause de la connexion En PVP Donc ça c'est Voilà C'est un peu embêtant Ensuite il y avait une chose Par contre qui avait été Intéressante Pour l'anniversaire des 3 ans C'était la réédition Du coup Des Legends Road Qui sont revenus Les Legends Road Qui sont revenus Donc ça c'était vraiment très bien Le Good Salaman Du coup j'ai pu le faire A 100% Le Gotem Je n'avais pas pu le terminer Autrefois Parce que Encore une fois J'étais en manque d'énergie Là j'ai réussi à le finir Le Nappa Franchement j'ai pas eu le temps Et parce que derrière J'avais pas assez d'énergie Là comme vous pouvez le constater J'ai 743 énergies Je les garde Pourquoi ? J'aurais pu faire le Nappa Mais parce que Demain mercredi On a les sbires De l'armée de Freezer Qui débarque Ça va coûter de l'énergie Tu vois Donc je peux pas me permettre De balancer mon énergie Comme ça Si derrière J'ai envie de me faire plaisir À aller farmer le contenu Des sbires de Freezer Voilà c'était le Goku Glynyu Qui était revenu En Rising Battle Donc c'est intéressant Voilà Time Rush Bon ça ça revient Bon en ce moment On a eu quand même Pas mal de Legends Rose Il y avait également Le Legends Rose de Gohan Bon c'est bien Des petites choses Voilà comme ça à farmer Mais c'est pas suffisant Vraiment c'est pas suffisant Quand je vois ce qui se fait Sur les autres jeux mobiles Comme One Piece Fighting Pass Etc C'est incroyable Le contenu de One Piece Fighting Pass Je le redis pour moi Je le pense pas le jeu J'y joue un petit peu Je le pense pas Parce que c'est une version chinoise J'ose espérer Que la version globale Arrivera Parce que si elle arrive Je peux vous dire Que le jeu One Piece Fighting Pass Va mettre une claque A de nombreux jeux gacha Qui sont sur le marché Ou du moins Va falloir que les autres jeux gacha Comme Dragon Ball Legends Commencent un peu à se bouger A balancer du contenu Et j'ose espérer Qu'ils sont en train d'anticiper Voilà Bien évidemment Quand ça va arriver en global Je vais poncer le jeu de One Piece Je délaisserai pas Dragon Ball Legends Tout comme Pokémon Unite Qui va arriver à partir de demain Sur Nintendo Switch Qui est un jeu gratuit Qui débarque ensuite en septembre Sur les téléphones mobiles Pareil Ce sera gratuit Je vais y jouer dès demain Pokémon Unite Vous inquiétez pas Pareil Je vais pas délaisser DB Legends DB Legends J'ai fait un peu des calculs En 3 ans les amis Je suis à 8000€ sur le jeu 8000€ de dépensé sur le jeu Attention Faut pas faire comme moi Ok Moi c'est mon travail J'ai également le soutien De la communauté Je vous remercierai jamais assez Pour toutes les donations Que vous me faites Du coup ça me permet D'avoir une grosse box Je vais vous montrer ma box Ça me permet d'avoir Une grosse box Etc Et de prendre du plaisir A jouer avec vous Pendant les lives A échanger Voilà Et puis en même temps On se fait des petits débats Tout ça C'est plutôt sympathique Et du coup voilà Je suis dans ce parking Voilà ça fait pas mal De zenka et tout C'est beau C'est cool C'est beau Mais ne faites pas comme moi Ça ne vaut pas la peine De mettre autant d'argent Si derrière Vous n'avez pas On va dire Enfin si c'est pas votre travail Tu vois Tu peux mettre un petit billet Par ci par là Mais mettre des sommes Astronomiques Voilà après chacun fait ce qu'il veut Tout dépend De vos revenus Tout ça Ce que je veux dire par là C'est que n'oubliez pas C'est un jeu gacha Un jeu vidéo Qui tôt ou tard Fermera ses portes Dans quelques années On n'en sait rien Tu vois De toute façon c'est même sûr Tôt ou tard Ça fermera ses portes Donc voilà C'est pas quelque chose d'acquis C'est pas quelque chose de définitif Faites bien attention à cela Ne vous mettez pas En difficulté financière Pour un jeu vidéo Voilà C'est surtout ça Le message que je veux faire Passer Après voilà C'est vrai que c'est cool De jouer du Mingate Cette étoile Et tout ça Mais Mais encore une fois C'est cool Quand la game est fluide En PVP Quand ça ne l'est pas C'est un peu plus compliqué Donc voilà Je pense qu'on a fait Un petit peu le tour Je vous ai donné un peu Mon avis En toute honnêteté Il y a des choses bien Des choses moins bonnes Végétaultra c'était bien Il y a beaucoup à farmer C'était bien Mais voilà C'est pas suffisant A mon sens C'est pas suffisant Voilà Donc dites moi vous aussi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Max de pouce bleu Abonne toi également à la chaîne S'il n'est pas déjà fait Active la cloche Pour recevoir les notifications On va se retrouver Dès demain En live Pour Pokémon Unite Et sur ce les amis Profitez bien De votre journée Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Sofiane le Geek Ça a l'air super Tadadada Yeah Sous-titrage ST' 501